Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une campagne électorale. 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 Dans la même façon finalement à 17h et 17h00 semersent ici au Dakar, après la suite d'un marché de la Sénégal, un premier qui a été à l'EU quand même. Évidemment, les médias sont faibles sont toutes celles qui se sont celles, et elles ont été retenues dans toutes les groupes. Ceci est pour l'enquête de ce fossile. Vraiment ici pour nous, on ne nous fait pas tout ce à l'EU. C'est pour l'EU qui a été retenu par les joueurs, et tout ce qui est au fond ça vient d'être. Il y a une petite enthousiets de ta fédération avec le fossile. Ceci est pour l'enquête de ce fossile. d'une ville. Il y a eu plusieurs députés au Sénégal et Maloui, du Sénégal, qui en montrent une partie de leur entraînement et des groupes sénégalifiés. Il a eu un éventail d'entraînement et le groupe sénégaliste. Il y a eu une belle avance entre les Sénégalais. Il y a eu une avance entre les Sénégalais. Les Voters ont un avance entre les Sénégalais qui ont mis cette avance entre l'Etat et les Sénégalais. Il y a eu un avance entre l'Etat. Il y a eu une fois dans l'Etat. La campagne électorale, le décès d'Ibrahim Boubakar Kayta est la KAN. Ce sont les principaux sujets développés dans les journaux ce lundi. Controverses autour du projet réel du train express régional, selon Sud-Codinien, le consultant en communication et facilitateur, dans le cadre du projet du train express régional Boubakar Ba, invite le chef de l'État à commandité en audite des chantiers d'Uter, invité de l'émission d'objection, Boubakar Ba, qui a déploré l'absence d'informations précises sur le cours de ce projet, a indiqué que cette enquête permettra à ceux qui ont exécuté ces travaux d'être à l'aise et permettra aussi à la nouvelle société s'agirait de l'exploitation d'être dans une position de gestion. Transparente et convaincante. Nous restons avec nos confrères qui s'arrêtent sur la campagne électorale. Dernière ligne droite, c'est le titre qui barre la une du journal. Ils font le point dans les différentes coalitions. Barthélémy Diaz, candidat de Yémi Askanoui à la mairie de Dakar, déclare qu'il va travailler avec Macky Salle s'il est élu maire. À ces deux, Abdoulaye Diop, candidat à sa succession, dresse un bilan reluisant et promet de faire mieux. Wallou Sénégal lance sa campagne aux Parcelles Essénies. Bataille de la banlieue, Guédiaway intronise Gakou et Ousmane Sonko. Les candidats, dans la dernière ligne droite, c'est le titre qui barre la une du quotidien LAS. Le candidat de Benoble Okoyakar, Abdoulaye Diop Sarr, compte beaucoup sur les électeurs des villages lébous, comme Yof, Ngor, Wakam, Camberine, pour gagner les élections. Caravan de Yémi Askanoui, Barthélémy Diaz s'est rendu dans la commune de Yof, en compagnie du leader du parti Pasteur Ousmane Sonko et de Sédina Issa Lai. Candidat de Yémi Askanoui dans la commune, Barthélémy Diaz se dit meurtri et totalement abattu d'avoir traversé cette commune où personne n'est capable de lui montrer une seule réalisation de Diop Sarr. Dans le même journal, Soham El-Wardini, candidate à sa succession, ne doute pas un seul instant de sa victoire. Le 23 janvier, au terme d'une caravane, elle a tiré un bilan positif de sa campagne à mi-parcours. On se rend coup pour coup, titre nos confrères du quotidien enquête, qui relaie les propos de certains candidats, comme Ousmane Sonko, Soham El-Wardini et le professeur Marie Théounian. L'escalade verbale, c'est le gros titre de l'info. Selon Vox Populi, Ousmane Sonko taxe Aliou Salle et la Diop de voleurs. Il leur promet la prison. 24 heures s'arrêtent sur la violence dans la campagne. Yembal Sud, Jawal Fadiout, Daganah et Gédiaway secoués par la violence. Le collectif des jeunes de la majorité présidentielle risque de sémer le désordre, ajoute nos confrères. Les journaux sont aussi revenus sur le décès d'Ibrahim Boubacar Keïta. Selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali de 2013 à 2020, est décédé dimanche à son domicile à Bamako. Son décès intervient au moment où le Mali est plongé dans une crise politique. Selon les échos, il a été réuni en 2018 avant de quitter le pouvoir suite à un coup d'état militaire le 18 août 2020. Arrêté avec son premier ministre Boubou Sissé et plusieurs responsables politiques, Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré. Après, Ibrahim Boubacar Keïta est parti, écrive nos confrères du Sud quotidien. Dans le quotidien national Le Soleil, le président Amaké Sal a exprimé toute sa tristesse suite au rappel à Dieu de l'ancien président malien. Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'État, a aussi présenté ses condoléances à tous les Maliens. Le décès d'Ibrahim Boubacar Keïta intervient au moment où le Mali traverse une crise politique. Selon Sud quotidien, le premier ministre de la transition a annoncé porter plainte contre la CEDEAO et l'UMOA. Dans une longue interview diffusée sur la télévision nationale, Shogel Maïga a expliqué pourquoi il a porté plainte devant les institutions sous-régionales, africaines et internationales, au sujet des mesures prises à l'encontre de son pays. Quand 2021 Sud quotidien s'arrête sur la préparation du match du Sénégal contre le Malawi, Selon nos confrères, après le match nul blanc contre la Guinée, les Lyons du Sénégal ont entamé la préparation pour le dernier match de la Poulbet face au Malawi mardi à 17h. Décimés par des cas de Covid qui ont mis sur la touche les joueurs moteurs de la sélection, l'équipe nationale du Sénégal affiche désormais complet. Le coach à l'UCC tient désormais ses joueurs, déclarés tous négatifs au Covid. Selon l'enquête, les dernières nouvelles du côté de Bafossam sont bonnes pour l'équipe nationale du Sénégal. Dans un communiqué publié dans son site officiel, la Fédération Sénégaliste de Football a annoncé que les résultats des tests PCR des jours et de tout l'encadrement technique effectué hier sont revenus tous négatifs. Tous les Lyons présents, à l'exception d'Ismé Nessar, selon Libération, selon nos confrères du Codien L'Info, l'équipe nationale du Sénégal qui a récupéré tous ces joueurs qui avaient le Covid s'est entraîné hier. Pour cette séance, à l'UCC a fait focus sur la maîtrise du ballon. Du match d'affilée sans marquer, qu'arrive-t-il aux avancantes des Lyons du Sénégal ? Sainte-Roche, nos confrères du Codien Sportif Stade, les numéros neuf des Lyons du Sénégal peinent en Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le Sénégal vient de boucler neuf matchs de Cannes sans le nom d'un avant-centre sur l'affiche des buteurs. Moussa Asso est le dernier buteur. Toujours à propos de la Cannes, l'Algérie au bord de l'élimination. Selon Stade, champion d'Afrique en titre est vaincu. Depuis 41 matchs, l'Algérie a été battue par la Guinée équatoriale 1 à 0 à l'occasion de la deuxième journée de la poule E. Selon Sud Codien, les Algériens impressionnants depuis plus de 4 ans sont en train de sombrer durant cette 33e Cannes. Quatre jours après son mortiel blanc face à la Sierra Leone, les Algériens ont été battus 1 à 0 par la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale déchire l'Algérie, écrive nos confrères de Libération. Merci, c'était tout. A vos jours et bonne lecture à tous.